Une fois que vous avez fait cette lecture, vous notez évidemment sur le cahier la problématique, qui est celle que nous allons utiliser pour les textes de Victor Hugo, problématique, comment ce poème s'inscrit-il dans les mémoires d'une âme ? Vous notez cette problématique. Je vous rappelle donc que Mémoire d'une âme est le parcours de lecture du texte de Victor Hugo. Pour étudier la première partie, plus exactement le premier mouvement de ce poème, nous allons faire le découpage suivant, donc premier mouvement, du vers 49 au vers 51, et nous allons intituler ce premier mouvement « Le riche et le pauvre ». Il s'agit effectivement d'une présentation successive des deux personnages. Je vous montre le déroulé de la première sous-partie, qui concerne le premier personnage, qui est le personnage du riche, et au fur et à mesure, je vais ajouter des informations sur chacun des éléments que j'ai notés, et donc vous, bien évidemment, vous notez au fur et à mesure les éléments que j'ai notés sur la fiche, mais en même temps, vous complétez par les informations que je vous donne. Donc, du vers 49 au vers 50, plus précisément d'ailleurs, à la moitié du vers 50, nous avons la présentation du premier personnage, et ce premier personnage, c'est le personnage du riche. Cette première description est en fait la situation initiale du récit, et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme dans mon titre, le riche apparaît en première position par rapport au pauvre. Donc, nous sommes dans la situation initiale de ce récit. Si le riche apparaît, eh bien, Victor Hugo, immédiatement, en propose un portrait. Et j'ai noté que ce portrait, il était synthétique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, je veux dire que ce portrait est extrêmement rapide, puisqu'il se déroule en un alexandrin et demi. Qu'est-ce qu'on voit dans ce portrait ? Quelles en sont les caractéristiques ? Eh bien, d'abord, que le riche, à travers l'expression « un homme », est présenté de façon anonyme. Le deuxième élément de ce portrait synthétique, c'est de remarquer que ce personnage est caractérisé par son dynamisme social. En effet, nous voyons dans le premier vers, deux verbes d'action, « ses faits » et « vendants ». Donc, vous voyez que ce riche est très dynamique et que c'est grâce à ce dynamisme qu'il a créé sa richesse. Tous ces éléments, à priori, iraient plutôt dans le sens du positif. Et pourtant, très vite, à la fin du premier alexandrin, eh bien, on voit la révélation de sa malhonnêteté à travers l'expression « vendant à faux poids ». C'est-à-dire qu'en fait, il a trafiqué de telle façon que ce qu'il vendait ne correspondait pas au prix du poids qui était vendu. À partir de ces éléments-là, de malhonnêteté, on peut décliner pourquoi il est malhonnête. Eh bien, d'abord, à travers le mot « faux », on voit que sa richesse est fondée sur le mensonge. Ce mensonge est aussi une tricherie financière, puisqu'il vend à faux. Et quand on voit la fin de l'alexandrin par rapport au reste de l'alexandrin, eh bien, on remarque qu'il y a une contradiction entre la réussite sociale qui occupe la majeure partie de l'alexandrin, un homme s'est fait riche en vendant, et la chute de l'alexandrin qui nous montre que le moyen qui a été utilisé en vendant à faux poids, eh bien, est un moyen illicite, un moyen illégal. Et cette illégalité nous fait entrer dans le thème de l'injustice sociale qui va être dénoncée dans le poème « Engagé » de Victor Hugo. Alors, pourquoi y a-t-il injustice sociale ? Eh bien, d'abord parce qu'on est frappé très vite dans le premier hémistiche du deuxième alexandrin par l'importance des termes juridiques, la loi jurée, Et donc, ce vocabulaire de la justice est en contradiction avec, justement, l'illégalité du moyen utilisé par le riche pour réaliser sa richesse. Et on voit à travers cet élément-là que, en fait, cette contradiction est prolongée par la société elle-même. Ce n'est pas simplement le riche qui est malhonnête, mais la société elle-même, puisqu'elle a donné une promotion à ce riche en lui donnant le pouvoir de justice à travers le fait qu'elle a nommé le riche comme juré, c'est-à-dire que lui-même, au nom de la loi, va pouvoir juger d'autres personnes dans la société. Ce qui est intéressant, c'est que Victor Hugo utilise le style politique comme une manière de montrer son engagement politique et comme une manière, justement, de dénoncer cette forme d'injustice. D'abord, vous remarquez qu'entre le premier alexandrin et le début du deuxième, il y a un point-virgule qui permet de juxtaposer les deux idées vendant à faux poids et la loi le fait jurer. Et donc, d'une façon sous-entendue, eh bien, il suggère la conséquence de la malhonnêteté du riche qui lui permet de devenir juré dans la société. L'autre élément qui est intéressant, c'est que dans la première partie de chacun des deux premiers alexandrins, on voit réapparaître le verbe faire dans l'expression « c'est fait » et dans l'expression « la loi le fait ». Et à travers cette répétition, on voit une sorte de parallélisme qui montre que l'action négative qui a permis la richesse de l'homme est prolongée par la société elle-même qui légitime son vol en le nommant juré et donc en lui donnant un titre important et un pouvoir important dans la société. Vous voyez donc dans ce poème engagé l'art de la suggestion de Victor Hugo qui ne dit pas explicitement que la société encourage la richesse par le vol mais qui suggère cela de façon assez claire. Le deuxième personnage qui apparaît dans le texte c'est le personnage du pauvre cela apparaît du vers 50 au vers 51 c'est-à-dire dans le deuxième hémistiche la deuxième partie du deuxième alexandrin et le troisième alexandrin. Que remarque-t-on dans la présentation de ce deuxième personnage qui est le personnage du pauvre ? Et bien d'abord que Victor Hugo crée des effets de retardement. Pourquoi y a-t-il retardement ? Et bien parce que à la différence du riche qui est présenté dès le début du premier vers le pauvre lui est représenté non pas au début de l'évocation mais apparaît uniquement dans le troisième vers. Donc il y a un effet d'attente. Le deuxième effet de retardement et bien c'est l'ordre du poème. Vous avez vu que j'ai intitulé ma partie le riche et le pauvre et donc l'effet de retardement c'est la succession des descriptions des portraits et bien Victor Hugo semble privilégier d'abord le portrait du riche puis fait intervenir le portrait du pauvre. Ce portrait est placé dans un cadre temporel précis qui est le deuxième hémistiche du deuxième alexandrin c'est-à-dire la deuxième partie du deuxième alexandrin l'hiver dans les temps froids. Vous remarquez que ce cadre temporel est négatif puisque l'hiver est traditionnellement vu comme la pire des saisons parmi les quatre saisons. Et Victor Hugo qui pourtant va très vite dans la présentation de ses personnages prend le temps de développer ce cadre temporel puisqu'il ne se contente pas de dire l'hiver mais il renforce cette image de l'hiver par une description dans les temps froids qui est une sorte de rajout un peu presque inutile une sorte de pléonasme j'écris ce mot pléonasme qui est lorsqu'on parle une sorte de défaut d'expression lorsqu'on dit par exemple je monte en haut ou je descends en bas et bien là il y a une sorte de pléonasme voulu par Victor Hugo pour insister sur les caractéristiques négatives de l'hiver qui précède l'arrivée de la description du pot on voit bien donc que l'hiver est un cadre symbolique négatif qui montre dans quel univers négatif vit le pauvre et donc en fait effectivement c'est qui